3, 2, 1, action ! Je reviens pas qu'Esculteur ait pu nous faire assister à l'émission de Monica ! C'est trop génial ! Comment il a fait ça ? Encore une combine bien à lui ! Voilà le gâteau à la crème que je vous ai promis, Mario ! J'ai mangé la crème, elle était très très bonne ! Ah ouais, vraiment bonne ! Dis donc, c'est mieux, c'est fait exprès ! Skitter a toujours l'art de tirer les bonnes ficelles ! C'est vraiment chouette d'avoir un cousin qui ait autant de relation ! Absolument ! Skitter est un garçon qui sait s'accrocher ! I couldn't let go, we stayed on my mind at the end of the night I had to decide, I was thinking I should make a move, but I won't I should, I should Dites Monica, vous devriez me prendre comme partenaire dans votre émission Oui, s'accrocher comme lui c'est exceptionnel Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit Mais il faut admettre que ça doit être cool de vivre avec lui Oui, il a le cœur sur la main et il est tout le temps prêt à aider Parfait tout le monde, cinq minutes de pause C'est vrai que vous dansez bien mais ce serait peut-être mieux si je m'occupais de votre chorégraphie Regardez ma nouvelle danse, j'appelle ça la... la skiter Qu'est-ce que vous en dites ? C'est très intéressant, oui J'aimerais essayer Je suis OK ? Je suis OK ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Skitter, mais qu'est-ce qui te prend ? Je fais un peu de sport, c'est très bon Ça ne pourrait pas attendre d'une heure ou deux Réfléchis un peu Bobby, c'est très mauvais de faire des efforts quand on a l'estomac vide Tiens, puisqu'on en parle, je vais reprendre quelque chose Ça, là, je croyais bien... c'est bizarre Encore en panne, il n'y a plus de laçon Mets-le sur la liste des choses à réparer Dommage que je n'ai pas le temps de le réparer Mon chéri, je ne voudrais surtout pas que tu te vexes Mais je ne t'ai jamais vu rafistoler autre chose que les deux moitiés d'un sandwich Bon, d'accord, je te promets que j'appellerai quelqu'un dès qu'on viendra de Shermpton À propos, cette fois, il faut qu'on se dépêche, on va arriver en retard Oui, j'arrive tout de suite Allô ? Adélarissa, comment ça va ? Où es-tu, ma grande sœur ? Ma mère ! Quoi ? Déménager ? L'armée n'arrêtera jamais de déplacer ton mari Comment ? Eh bien, quoi, Skeeter ? Le maître où ça ? Au pensionnat ? Lui ? Écoute, je te donnerai mon impression une autre fois Je n'ai pas le temps, il faut qu'on parte immédiatement D'accord, sur le portable, je lui dirai On y va, on y va, on y va, on y va Le pensionnat ! Bobby ? Bobby ? Je suis là, je suis là Écoute, Bobby, tout le monde est contre moi Tout le monde veut que je m'en aille Je suis comme le président Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Nos mères viennent de se parler au téléphone La mienne veut m'envoyer dans un pensionnat Elle veut que je parte Un pensionnat ? Pourquoi ? Apparemment, mon père a été transféré dans une autre base Je ne veux pas aller au pensionnat, Bobby On y mange mal, il n'y a pas de filles Et tout le monde est obligé de s'habiller pareil Une vraie prison Et en plus, on n'a pas d'avocat Il n'y a pas de raison que tu t'en ailles, Skeeter Peut-être que ta maman trouve que j'abuse de sa bonté Je ne m'impose pourtant pas trop, Bobby, dis-moi Il me semble que je suis l'invité modèle, hein ? Oui, je crois Tu crois ? Pourquoi t'es pas vraiment sûr ? Dis-moi une seule raison qui m'empêche d'être l'invité modèle, vas-y ! Je ne sais pas, je ne vois rien Je dois bien avoir quelque chose qui tape sur les nerfs de tout le monde Réfléchis, Bobby ! Moi, je n'en sais rien Peut-être que ça a un côté énervant de devoir prendre tous les raisins secs dans les boîtes de céréales Ah ! Ça, je m'en doutais, les raisins m'ont perdu Pourquoi il faut que je fasse des choses pareilles ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et on n'apprécie pas que tu remplaces par de la gelée toute la crème que tu avales en douce Ou que tu accapare la télécommande de la télé, que tu passes ton temps à téléphoner, que tu te coupes les ongles sur la moquette Ça va ! J'ai compris Skitter, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il faut que je retrouve mes outils J'ai une idée Ta maman se plaint que personne ne sache bricoler dans la maison Je me suis dit que si j'arrivais à me rendre utile, elle ne voudrait pas m'envoyer au pensionnat Ça y est ! Il y a aussi ce qu'il faut pour toi Tiens ! Attends, qu'est-ce que tu crois ? Je ne sais même pas tenir un tournevis et toi c'est pareil Dis pas ça, cousin, fais-moi confiance Là où Skitter passe, toutes les vistes repassent Là où il se branche, il ne reste plus qu'à se raccrocher aux branches Salut Bobby, salut Skitter Qu'est-ce qui vous arrive ? Skitter dit qu'on veut l'envoyer au pensionnat Là-dessus il s'imagine que s'il arrive à prouver qu'il a un talent de bricoleur Maman fera tout pour qu'il reste Au pensionnat ? Wow ! Ça c'est sûrement le coup des raisins secs Il a raison, les femmes aiment les hommes qui s'y connaissent en bricolage Ah oui ? Tiens, ça c'est la liste des choses à réparer que tante Vanessa a faite Bon, voyons voir Changer l'ampoule qui se trouve dans le salon Ça doit pas être difficile Ce genre de boulot on le confie toujours à des hommes C'est comme en plomberie, les plombières ça n'existe pas Je pourrais aider moi, une fois j'ai changé la prise d'une lampe de ma chambre Oh, c'est nettement plus compliqué ce que je fais là C'est un problème plus élevé Ma main ne passe pas dans l'ouverture Je n'ai pas de prise pour dévisser l'ampoule Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui, j'ai vu un bon truc dans une émission de télé Pendant que je tiens l'ampoule, tu vas tourner l'échelle Bonne idée Est-ce que c'est pas dans cette émission qu'on voyait comment trois imbéciles heureux peuvent passer leur temps à bailler au corneille ? Ah, c'est terrible d'être sceptique de naissance hein ? Et voilà, ampoule rayée A présent, le broyeur de l'évier Regardez bien, le manuel recommande de ne jamais être en contact direct avec le broyeur de l'évier Je me sers donc d'un outil spécial Ce manche à balai ? C'est en effet le nom vulgaire qu'on lui donne parfois Attention Bobby, n'appuie pas sur l'interrupteur avant que je t'ai dit d'accord Quoi ? J'ai dit de ne pas appuyer sur l'interrupteur avant que je t'ai dit d'accord Car Voilà, le distributeur de glaçons remarche Quel bon réparateur je suis Et tu as pensé à remettre le thermostat qui contrôle le niveau du froid ? Bien sûr que j'ai pensé à remettre le thermostat qui contrôle le niveau du froid, enfin Je vais tout de même voir l'état des glaces Ça va, les glaces sont pas fondues Récapitulons Le broyeur de l'évier, rayé Le distributeur de glaçons, rayé Je remets un crochet pour le tableau Et ça tourne, et ça tourne Voilà, très bien J'avoue que je me suis trompée J'étais un peu sceptique a priori, mais Skeeter s'est vraiment tout réparé Il est fantastique, il y avait un bruit d'enfer dans le broyeur Il a retiré ce morceau de métal et on n'entend plus aucun bruit Bon, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire Skeeter, où est-ce que tu as trouvé un aspirateur si puissant ? C'est le voisin qui me l'a prêté Un bon ouvrier sait que son travail n'est pas terminé tant que les saletés répandues ne sont pas nettoyées Il n'y a pas de saleté Suis-moi, tu vas voir Regardez-moi ça Mais c'est rien, c'est ce qui est tombé du mur Skeeter, tu veux te servir d'un aspirateur industriel pour ça ? Écoute, si mon travail n'est pas parfait, on va m'envoyer au pensionnat Je te prie de me croire, c'est vraiment difficile de passer pour un playboy Quand t'es obligé de porter un uniforme de pensionnaire avec une casquette Voyons comment ça marche Faible, moyen, ah ! Giga Max Qu'est-ce qu'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il te plaît ? Oh, mon Dieu ! Ah 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 ! Skeeter, il va m'emballer ! Comment tu peux faire ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Skeeter ! Police en regard ! Comment tu peux faire ? Pour faire ce cercle ! Fait quelque chose, là ! Attrapez-moi ! Retrez-moi ! Retrez-moi ! Je fais un malheur ! Oh ! Oh, c'est pas vrai ! J'ai compris ! Il marche mal ! Skeeter ! T'as saccagé tout l'appartement et t'as défoncé la cloison ! Comment on va faire, maintenant ? Je suis bon pour le pensionnat ! Skeeter, regarde ce massacre ! Eh ! C'est pas de ma faute ! Cet aspirateur a un défaut ! Le défaut, il est plutôt dans ta tête ! C'est toi qui l'a amené au maxi ! Un vrai désastre ! Si jamais mes parents voient ça, ils m'enverront en pension avec toi ! Euh ! On peut peut-être dire qu'il y a eu un cambriolage ! Seulement rien n'a disparu ! Normal que les voleurs n'aient rien volé ! Et qui voudrait du matériel cassé, ça ne vaut plus rien ! Eh ! Ne perds pas le moral, pot de chacal ! Tante Vanessay en clandrée ne vont revenir que demain matin ! Si Rome s'est faite en un jour, nous on peut réparer ça à temps ! Skeeter, Rome ne s'est pas faite en un jour ! Je parle de Rome dans l'état de New York ! Comme il y a bien Paris au Texas ! Ou Bethlehem en Pennsylvania ! Je suis persuadé que la moitié du New Jersey a été bâtie en un jour ! Oui ! On a compris ! Tant mieux ! Ne perdons pas de temps ! Bobby et Nina, ramassez ce qui traîne par terre ! Moi je rebouche le trou ! Arrête de te faire du soucis Bobby ! Quand le travail sera fini, tu ne te souviendras plus de rien ! C'est ce que disent souvent les bourreaux condamnés à mort ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Skeeter ? Oui ? Super ! C'est le bois pour réparer le mur ! Encore plus près ! Venez vers moi ! Il y a de la place ! Parfait ! Skeeter ! Ils ont démoli la fenêtre ! Bien vu Bobby ! Mets ça sur la liste ! Il n'y aura qu'à passer un petit coup de balai ! Oh non ! Qu'est-ce que tu en dis Bobby ? J'en dis que la pension approche ! C'est normal, pour l'instant tu le vois sans la peinture alors c'est sûr ! Non je t'assure, je ne crois pas que le problème soit là ! C'est peut-être aussi parce que ça manque d'un petit rayon de lumière ! C'est l'alarme du détecteur de fumée ! Ne t'en fais pas Bobby, j'ai la situation en main ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il dort ? Je sens que ça va exploser ! J'ai la situation en main ! Bon, je commence par quelques billons ! C'est de pire en pire ! C'est pas possible, tout ce qu'on vient de réparer se met à débloquer ! Il vaut mieux que je tape là-dessus ! Comment on coupe cette alarme ? Vous avez vu ? Pas de problème ! Ouais, ça nous réserve quoi ? Bon, voilà au moins un appareil qui marche ! À présent je peux aller m'occuper de débrancher l'alarme ! Mais qui est-ce que ça peut être ? J'arrive ! Il y a des cambrioles là ! Là-bas ! Où est-ce qu'il y a le feu dans la maison ? Vous avez défoncé la porte ! Oh là là ! C'est très moche ! La fumée de l'ampoule au plafond ? Non, cette façon de reboucher le mur ! C'est ça, je transmettrai ! Et disparaissez avant que je vous cloue une planche sur le bec ! Allez, te fais pas de soucis Bobby ! Je reboucherai le trou de la porte dès que j'aurai fignolé celui du mur ! Restez là, je réponds ! Je suis OK ! Je suis OK ! Je suis OK ! Il faut regarder le bon côté des choses ! Au moins on est débarrassé de ce petit trou ! Skeeter, toute la maison va nous tomber sur la figure ! Tu me fais plus confiance ! Bobby, c'était ta maman ! Elle a dit qu'il revenait plus tôt ! Il pense être ici dans deux heures ! Alors je vais commander du bois supplémentaire ! Non, ne fais plus rien du tout Skeeter ! On arrête de réparer ! Ne dis pas ça Bobby ! Je ne plaisante pas ! Si on touche encore à quelque chose, il ne restera plus rien de l'appartement ! Mes parents vont tout découvrir, on est cuit ! Skeeter, toi encore tu n'es qu'un invité ! Moi je suis leur fils ! Toi on va t'envoyer au pensionnat et moi je serai réduit en miettes ! C'est vrai que tu penses ça Bobby ? Je ne suis qu'un invité ! Non, je le disais pas dans cet esprit-là ! Bobby, je suis venu ici en pensant passer de simples vacances d'été en compagnie d'un vague cousin ! Mais cette maison est devenue celle que je n'ai jamais eue ! Tu es devenue le frère que je n'ai jamais eue ! J'aime mes parents plus que tout le monde, mais ils n'arrêtent pas de voyager ! En attendant qu'ils se fixent quelque part ! Je ne connais pas d'endroits où je me sens aussi bien que dans votre maison ! Mais voilà, maintenant ce beau rêve est fini ! Et c'est ma faute, c'est moi qui ai tout détruit ! Skeeter ! T'as pas tout détruit, tu le sais bien ! Oui, il reste des choses ! Eh bien, au revoir Bobby ! Au revoir l'appartement ! Au revoir le frigo et la cuisinière ! Au revoir le gâteau ! Au revoir le divan ! Où j'ai mangé tant de gâteaux ! Au revoir le salon ! J'ai parlé des gâteaux ! Au revoir le poste de télé ! Eh ! Mais oui, évidemment ! Je viens d'avoir une super idée ! Tu veux casser la télé, c'est ça ? Non, pas du tout ! Puisqu'on n'est pas des bons bricoleurs, il faut suivre des cours ! Des cours ? Le câble, ça me branche Bobby ! La huitième merveille du monde ! Soyez les bienvenus à bricole, ça colle ! Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tout réparer dans votre maison, depuis le broyeur d'évier jusqu'au vilain trou qui est dans le mur ! Primes, je vous dirai comment on peut réparer un distributeur de glaçons sans risquer de recevoir une avalanche de glace ! C'est un professionnel qui va nous montrer comment faire ! Amusant la plomberie ! Et voilà ! Super ! Ouais ! Nina, merci pour ton aide ! On fait une équipe géniale, t'y trouves pas Bobby ? Ouais ! Dis Bobby, est-ce qu'un jour tu pourrais m'aider à me construire une maison de rêve ? Bien sûr ! Le jour où je serai mariée, je dirai à mon mari qu'on peut compter sur toi ! Skeeter, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais le ménage maintenant ? Il a tenu à s'occuper de certains des travaux qu'il avait à faire ! Il a réparé tout ce qui était sur votre liste et en plus il a eu quelques initiatives ! Mais c'est bien ! Je te remercie beaucoup ! Ce tableau a l'air d'être de travers ! Dites-moi, Bobby et Skeeter, vous avez touché à cette cloison ? Tout est ma faute, maman ! Non Bobby, ne mens pas ! Je ne veux pas que tu te mettes cette affaire sur le dos à ma place ! Tente Vanessa, c'est ma faute ! J'ai voulu vous rendre au service en réparant tout ce qui marchait mal, pour pas être chassé de chez vous et envoyé au pensionnat ! Je vous demande pardon ! Quoi ? Je t'ai entendu dire à maman que je n'allais pas rester chez vous ! Peut-être, mais tu n'étais pas là quand je l'ai appelé ensuite sur le portable ! Je vais te répéter exactement ce que je lui ai dit ! Skeeter est devenu un membre important de notre famille ! Trop important pour que je sépare de lui comme ça ! Tu seras chez nous aussi longtemps que tu le voudras ! C'est vrai ! Du moins tout le temps qu'il faudra pour rafistoler ce mur ! Eh bien ! Merci Tante Vanessa ! Merci Oncle André ! Je crois que c'est vrai ! Chez soi, c'est là où on se sent bien ! C'est aussi là où on accumule ses chagrins ! Enfin bref ! Nina Skeeter et moi, on est arrivés à réparer presque tous les dégâts ! Et finalement, Skeeter restera là où il se plaît ! En famille ! Au moins j'aurais appris que dans une famille, tout ce qui a été cassé peut se réparer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! Bé, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada